La Bible nous montre que la musique est très importante pour le peuple de Dieu, car c'est à travers elle que nous adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est et fait dans nos vies. Et le roi David était, sans aucun doute, le plus grand musicien de toute l'histoire biblique. La plupart des psaumes qu'il a composés ont été initialement écrits, non pas pour être lus, comme nous avons l'habitude de le faire, mais plutôt pour être chantés. Voyez ce qu'il a dit au début du psaume 33. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange siée aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Au moment de louange pendant le culte, les chansons n'ont pas seulement pour but de préparer le cœur des gens à écouter la prédication. En réalité, cela devrait être un moment unique où nous adorons Dieu de tout notre cœur, sans précipitation pour que cela se termine. De plus, les louanges ont pour objectif de nous aider à mémoriser la parole de Dieu, car autrefois la plupart des gens étaient analfabètes ou n'avaient pas accès aux Écritures. Ainsi, observez l'ordre que Moïse a donné à la nation d'Israël, peu avant sa mort. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Alors, si la musique a une fonction aussi importante, qui est d'insuffler la parole dans notre cœur, les paroles des louanges devraient être remplies de versets bibliques et de contenus de la Bible, n'est-ce pas ? Cependant, ce n'est pas ce que nous avons observé ces derniers temps. Bien sûr, il existe des louanges très bénies et édifiantes, mais il y a aussi de nombreuses chansons gospels qui vont totalement à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de ceux qui composent ces chansons tombent dans les pièges tendus par Satan, entraînant des millions de personnes à perdre leur intimité avec Dieu et à s'éloigner de Lui sans s'en rendre compte. C'est précisément sur ces pièges que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. En plus de montrer les dangers qu'une fausse louange peut causer dans la vie des enfants de Dieu, je veux aussi adresser un avertissement à tous les chanteurs gospel. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous, abonnez-vous, et à côté, vous verrez une cloche. Cliquez également sur cette cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord ? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour, alors rejoignez cette grande famille de foi. Amen. Alors commençons. Malheureusement, frères et sœurs, de nombreux péchés accompagnent la vie de plusieurs musiciens et chanteurs chrétiens, portant atteinte à la sainteté et à la communion avec Dieu. À partir de maintenant, voyons quelles sont les principales embûches qui nuisent à l'Église de Christ, ici, sur terre. La première embûche est l'orgueil. L'orgueil survient lorsqu'une personne se juge meilleure que les autres, ou lorsqu'elle a une estime de soi excessive. Même si nous essayons de le cacher, beaucoup d'entre nous luttent également contre ce péché. Ce que j'ai observé ces dernières années dans le milieu de la musique gospel, c'est qu'il est devenu très courant de trouver des chrétiens pris dans la vanité en raison de leur talent pour chanter, jouer d'un instrument, voire même en raison de la spiritualité qu'ils semblent démontrer sur scène. Je parle de scène car pour eux, c'est comme un spectacle d'exhibition. Cette attitude va à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul met en garde les chrétiens. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Quand le musicien devient présomptueux, en se considérant meilleur, plus talentueux, plus capable, il commet deux péchés sérieux. Premièrement, ils volent la gloire de Dieu. Deuxièmement, ils rondent la communion avec les frères en Christ. Malheureusement, de nombreux musiciens chrétiens commencent à diriger la louange en espérant recevoir des éloges. Une autre question importante à laquelle les chanteurs gospel doivent être attentifs se trouve dans Romains, chapitre 12, où l'apôtre Paul donne l'injonction suivante. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » La Bible est claire sur le fait que les chrétiens ne doivent pas traiter une personne différemment de l'autre, mais ils doivent avoir le même sentiment les uns envers les autres. Car personne n'est meilleur que personne. L'apôtre Paul compare l'Église à notre corps physique, où chaque membre a une fonction spéciale, mais tous travaillent ensemble. Voyez ce qu'il a dit. « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? » Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Et si nous continuons la lecture, nous verrons que la Bible laisse très clair que même les membres du corps qui semblent être les plus faibles ou moins utiles sont nécessaires pour que le corps soit parfait. Donc, toute personne qui souhaite être utilisée par Dieu dans son œuvre doit constamment prier pour que l'orgueil n'entre pas dans son cœur, surtout lorsqu'elle reçoit de nombreux éloges. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne et répand sa grâce sur ceux qui sont humbles. Amen. La deuxième embûche, la louange traitée comme un spectacle, De nos jours, il est facile de remarquer que dans de nombreux endroits, la louange est transformée en un spectacle pour divertir les gens. Bien que je sache que beaucoup me critiqueront, je crois que la musique utilisée pour adorer Dieu ne peut pas être comparée à la musique séculière. Elle ne doit jamais être utilisée pour gagner, en renommée et en richesse, mais plutôt pour gagner des âmes pour le Christ. Je reconnais que beaucoup vivent de la musique, et je ne vois aucun problème à ce qu'ils soient rémunérés pour cela, à condition de ne pas demander des sommes exorbitantes. Cependant, certains, en plus de jouer lors d'événements religieux, se produisent également dans des bars et des fêtes mondaines pour assurer leur subsistance. Le week-end, ils jouent à l'église. Mon opinion est que chacun doit chercher en Dieu le meilleur chemin à suivre. Je ne les juge pas, car je comprends qu'ils ont besoin de gagner de l'argent pour vivre dans ce monde, et qu'ils peuvent parfois rencontrer des difficultés pour se maintenir dans le milieu chrétien. Cependant, il est nécessaire de faire très attention à ne pas s'éloigner de Dieu et de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour de nombreux frères. De plus, il est important de souligner qu'il y a beaucoup de musiciens là-bas, des chanteurs déguisés, qui se proclament de Dieu, mais n'ont aucun engagement envers lui. Récemment, dans les médias, nous avons vu le kéa d'une célèbre ex-funkera qui s'était convertie et était devenue chanteuse gospel. Cependant, elle a abandonné sa foi en Christ et son prétendu ministère pour revenir à sa vie passée en chantant des chansons vulgaires qui dévalorisent les femmes. Par conséquent, mes frères, nous devons être attentifs, car Jésus a dit que nous reconnaissons un arbre à ses fruits. La troisième embûche est l'idolâtrie. Idolâtrie signifie rendre un culte et une adoration à un dieu ou une idole, et la Bible ne laisse aucun doute que c'est un grand péché. Cependant, cette idole n'a pas nécessairement besoin de prendre la forme d'une personne ou d'une divinité, comme la plupart l'imaginent. Certaines personnes, par exemple, peuvent adorer l'argent, d'autres peuvent placer des leaders religieux au-dessus de Dieu ou même des membres de leur famille. Vous pouvez vous demander, « Mais pasteur, quel est le lien entre l'idolâtrie et la musique chrétienne ? » Je vous dis, il y a tout à voir. Comme tout le monde le sait, la musique chrétienne a beaucoup progressé récemment, et c'est une bénédiction, c'est très bien. Cependant, de nombreuses églises rencontrent des difficultés en raison de l'idolâtrie parmi les chanteurs et les musiciens. Quand un chrétien place la musique au-dessus de Dieu, tout le ministère de louanges peut être compromis. J'ai vu des musiciens qui ne participaient qu'au culte où ils savaient qu'ils allaient rejouer. Je connais aussi des personnes qui ont cessé d'aller à l'église et se sont écartées des voix du Seigneur après avoir été écartées du ministère de louanges pour une raison quelconque. Ces personnes participent rarement à des groupes de prières, des vigiles ou des études bibliques, mais trouvent toujours du temps pour répéter, car pour elles, le moment le plus important du culte est quand elles prennent un instrument pour jouer. Pour illustrer, j'ai déjà vu l'un des musiciens du ministère de louanges d'une église prendre sa voiture et partir du culte immédiatement après avoir joué. Cela montre que cette personne n'est pas intéressée par Dieu, mais plutôt par sa propre promotion. Elle voulait simplement se faire remarquer. La quatrième embûche est le sentimentalisme. Il existe de nombreuses études qui prouvent que la musique a le pouvoir d'altérer le comportement et les émotions des gens, la mélodie étant l'élément le plus influent. Pour cette raison, les chanteurs gospel doivent faire très attention, car ils peuvent éveiller le sentimentalisme dans le cœur des personnes. Pourquoi est-ce quelque chose de mauvais ? Parce que le sentimentalisme provient du cœur et, comme nous le savons tous, le cœur n'est pas fiable du tout. La Bible affirme dans Jérémie, chapitre 17, que le cœur est plus trompeur que toute autre chose. Lorsque le musicien se laisse emporter uniquement par le côté émotionnel, les gens commencent à rechercher une expérience émotionnelle plutôt que de désirer adorer Dieu. Nombreux sont ceux qui se sentent frustrés en pensant qu'ils sont spirituellement froids parce qu'ils ne ressentent rien. Souvent, les gens dans l'église peuvent ne pas comprendre le sens des paroles de la chanson, mais ils sont touchés par la voix du chanteur, par les solos de guitare, par la mélodie créée par les instruments. Il est donc important de se rappeler qu'une chanson à succès ne vous rapprochera pas nécessairement de Dieu. Parfois, elle ne touchera que vos émotions. En conclusion, frères et sœurs, être un chanteur gospel, faire partie du ministère de louanges, c'est bien plus que d'avoir une belle voix ou de savoir bien jouer d'un instrument. C'est servir le corps de Christ et conduire les gens à l'adoration de Dieu. C'est une responsabilité significative car Jésus a dit que à qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. Si vous avez aimé ce message, je vous prie de le partager sur WhatsApp, sur Facebook. Diffusons le message de Dieu. Amen. Et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada